Des fruits, des légumes, des conserves. Chaque mardi, c'est le même rituel pour Richard. Il vient chercher son colis à l'association Le Coup de Pousse Alimentaire à Saint-Barthélemy-d'Anjou. Ça me sert à me dépanner quand même. Actuellement, je suis sans emploi depuis le mois d'octobre. Et c'est vrai que ça nous sert vraiment. Heureusement qu'il y a des gens comme ça. L'association vient en aide à une cinquantaine de familles sur la commune, du jamais vu pour sa présidente. On a vraiment tous les profils, aussi bien des jeunes, des familles monoparentales, des couples, vraiment toutes sortes de familles. Mais la nouvelle tendance depuis quelques temps, c'est le nombre de bénéficiaires ayant des revenus. Selon la Banque Alimentaire, 15% d'entre eux sont des travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens ayant des revenus inférieurs au SMIC. 14% sont des retraités. De nouveaux profils qui viennent grossir les rangs des bénéficiaires. Là, tous les mois, on sent une augmentation régulière. On sert 200, 150, 200 ou 300 personnes de plus par mois. En 2008, la Banque Alimentaire a distribué près de 1080 tonnes de produits, soit 14% de plus qu'en 2007. L'autre augmentation, positive cette fois-ci, c'est le poids des dents récollectées dans les grandes surfaces en mars dernier. 48 tonnes, soit 18% de plus que l'année dernière. La preuve que même en temps de crise, les angevins ont été généreux. Sous-titrage Société Radio-Canada